On ne peut pas laisser en friche, on ne peut pas laisser le bâtiment en ville, il faut agir. Et en quelque moins d'un an, je dis bien en quelque moins d'un an, on a pu passer en quelque sorte de la plume à la première pierre. Merci mes chers collègues d'ici présents. Je salue tous les directeurs, les chefs de service et surtout mesdames et messieurs, il y a beaucoup de présidents d'associations qui sont sensibles aux questions, évidemment qui touchent à la musique, à la danse, à la transmission en quelque sorte, de tout ce qui est éveil et dépassement de l'individu à travers les arts. C'est un lieu qui est dédié danse et musique. Au rez-de-chaussée, également des studios destinés à la musique actuelle. Il ne faut pas oublier que ce lieu est en quelque sorte une polyvalence intergénérationnelle. Et au-dessus, sur le premier niveau, seul niveau, nous avons ramené d'un niveau pour évidemment s'insérer mieux dans le site, nous aurons deux salles de danse, d'enseignement de la danse, l'une de quasiment 160 m² et l'autre de 210 m² pour accueillir l'école de danse municipale qui va donc quitter la rue de la Libération et le centre des arts et ainsi avoir du confort. Bien sûr, des studios tout à fait adaptés, une salle d'expression accueillant 150 places, et une salle de répétition, une salle de concert. C'est un équipement culturel qui est tout à fait nécessaire, bien sûr, au développement de l'enseignement artistique, mais aussi à la jeunesse. Ce qui est important, l'essentiel, c'est qu'on puisse continuer dans un temps de paix, dans un temps où notre commune a la chance d'avoir encore du confort, de pouvoir faire partager ce qui est beau, ce qui est sensible, et que nos jeunes gens, ou moins jeunes gens, trouvent ici, eh bien, un lieu d'épanouissement et de dépassement d'eux-mêmes. Merci à vous. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous ce matin et à faire cette cérémonie de pose de première paire pour cet espace pinot, qui est, ma foi, déjà bien avancé. Alors moi, je vous avouerai que j'ai relativement hâte de voir le bâtiment sorti de terre, puisque quand on voit l'image sur le carton d'invitation, donc on est vraiment dans le cadre d'une construction contemporaine. Développement durable. Développement durable, bien sûr, mais d'aspect contemporain. Donc l'art contemporain ou l'architecture contemporaine, c'est toujours un sujet, moi, que je trouve très intéressant, puisque ça fait énormément parler. Si on faisait une construction absolument fin, on garderait le bâtiment sans ressentir des choses. On dit qu'un bâtiment contemporain, moi, je trouve que c'est très intéressant, puisque ça fait forcément réagir. Bravo à la ville d'Anguin de mettre en chantier et de pouvoir offrir à sa population un équipement d'une telle qualité. Merci. Non, non, mais tu pouvais authentifier. C'est de la colle, hein ? C'est de la colle, oui. Et là, l'ingénieur débuté, il a une grande habitude. Oui, je ne sais pas. Ah, ben, alors, il en a beaucoup cédé. Tout en hache. Eh oui, tout à fait. Voilà. Super. Voilà. Applaudissements Applaudissements C'est parti.